Dès partout où vous nous suivez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de la mi-journée de la radio-télévision nationale congolaise. Au sommaire, c'est la cité de Moussaki au nord Kivu, désormais sous contrôle total de forces armées de la République. Une présence militaire est souhaitée par la population du coin. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. L'RDC sollicite le soutien de la Guinée équatoriale à la Convention de l'Union africaine pour l'adoption de l'OA sur la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. La coordonnatrice de services spécialisés du chef de l'État a transmis ce message à Théodoro Obiang Ngema, président de la Guinée équatoriale. Et puis, Elie Saïdé a lancé officiellement hier les activités du projet Toulindé, Akina Mazinganayetou, c'est pour faire progresser le droit de peuple autochtone. C'est aussi à suivre tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. C'est un nouvel élan dans les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et Israël. Les deux États veulent consolider leur coopération dans les domaines de l'agriculture, le commerce, la défense, la cybercriminalité et autres. Le chef de l'État, Félix Antoachisekédi Tulumo et Benyamin Netanyahou, premier ministre israélien, qui se sont rencontrés à New York en marche de l'Assemblée générale des Nations Unies, ont convenu qu'Israël ouvrira une ambassade à Kinshasa, tandis que la RDC déplacera la sienne en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. C'est en marche de l'Assemblée générale des Nations Unies que le président de la République, Félix Antoachisekédi Tulumo, s'est entretenu avec le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Le président de la République a précisé que leurs discussions ont porté sur les divers aspects de la coopération bilatérale entre les deux États. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations, le renforcement de ces relations, et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cyber-sécurité. Et pour accentuer cela, l'État d'Israël s'est engagé à ouvrir une ambassade à Kinshasa. En échange, et quand cela sera effectif, la République démocratique du Congo déplacera alors son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Nous sommes d'accord que le président de l'État va ouvrir une ambassade à Kinshasa. Et la République démocratique du Congo va déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui est en fait une très bonne nouvelle pour les deux pays. Cette séance de travail d'une trentaine de minutes a connu la participation du côté congolais, du ministre des Affaires étrangères, de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, de son conseiller spécial en matière de sécurité, de son haut représentant, ainsi que son conseiller privé. Toujours à New York, où il a participé à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Félix Antoine Tshikedi Tulumbo a eu en tête à tête avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Leurs échanges ont porté notamment sur la problématique d'accélération du départ de la République démocratique du Congo des casques bleus de l'ONU. Le chef de l'État l'avait déjà rappelé lors de son discours à la tribune de l'ONU, les départs de troupes de la MONUSCO est une nécessité après plus de 25 ans de présence sans résultat satisfaisant au regard de l'objet de leur mission. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, puisqu'on en parle. Dans un discours qui a duré un peu moins de 30 minutes, le chef de l'État a endossé le costume de pan-africaniste comme il sait bien les faire, consacrant une bonne partie de son oral à faire un plaidoyer pour le continent frappé par diverses catastrophes, mais également victime de l'injustice des Nations unies. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était aussi à l'ordre du jour suivi. Cet extrait du discours du chef de l'État. Monsieur le Président, Le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations unies. Ceci requiert plus de détermination et d'engagement de tous face à toute menace contre la paix et la sécurité dans le monde. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de deux poids, deux mesures, les ambiguïtés et attermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. C'est le cas notamment de la crise oubliée du Sahara occidental qui déchire deux pays frères, l'Algérie et le Royaume du Maroc, et dure depuis plusieurs décennies. C'est aussi le cas de celui du Mozambique, victime d'attaques terroristes, meurtrières, depuis environ une décennie dans la province de Cabo Delgado. C'est la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région sahélo-saharienne, où les troupes des Nations unies se retirent, laissant derrière elles le souvenir de l'inachevé, alors qu'elles incarnaient tous les espoirs de libération des peuples des pays consignés des griffes du djihadisme. La République du Soudan n'en fait pas exception. Elle s'enlise dans une guerre civile meurtrière, opposant depuis l'année dernière les militaires fidèles au président Abdel Fattah al-Bourhan, aux forces paramilitaires de soutien rapide, qui sont sous le commandement du général Mohamed Hamdai Dagalo. Cette guerre a déjà causé beaucoup de morts et d'importants dégâts matériels. La communauté internationale est quasiment indifférente à la tragédie soudanaise. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle de notre territoire. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Les enjeux qui sous-tendent le processus électoral actuel en RDC, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et tant d'autres sujets. Vous l'avez suivi, un discours aux attentes de la population congolaise applaudi des deux mains également par le gouvernement de la République. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konekengé est revenu sur cette intervention au cours de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé hier. Je vous propose de suivre dans cet extrait de la porte-parole du gouvernement la ministre de la Culture, Catherine Katunga. Suivez. Au nom du gouvernement, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour son discours prononcé le 20 septembre 2023 à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Aussi a-t-il salué l'engagement renouvelé du chef de l'État pour l'atténuer des élections transparentes, inclusives et crédibles et pour sa détermination à garantir la sécurité de notre pays face aux agresseurs. Il a également salué l'appel à la coopération multilatérale lancée par le président de la République pour faire face aux différentes menaces existentielles telles la crise alimentaire, les changements climatiques, les terrorismes, les pandémies et la prolifération nucléaire. À propos du réchauffement climatique et de l'économie du futur plus verte et responsable, le chef de l'État a une nouvelle fois rappelé notre place exceptionnelle en tant que pays solution. Enfin, le Premier ministre a noté le rappel fait au gouvernement afin de poursuivre l'exécution du plan de retrait accéléré et ordonné par la MONUSCO, lequel doit commencer dès la fin de cette année, du sinistre de l'Isala dans la province de la Mongala. Le Premier ministre a informé les conseils de la catastrophe naturelle qui s'est produite dans la ville de l'Isala, province de la Mongala, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2023. Un glissement des terres survenu suite de pluies diluviennes a causé l'amont des 17 personnes et a emporté des maisons d'habitation, laissant ainsi plusieurs sinistrés. Pour répondre à ces sinistres de plus, une mission du gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, a été dépêchée sur place afin d'apporter le premier soutien du gouvernement aux sinistrés et assurer l'enterrement de nos compatriotes qui ont perdu la vie. D'autres missions se sont envoyées dans le territoire des Calais au Sud Kivu et dans les trois territoires du Kassaï central qui ont aussi connu des sinistres dus aux catastrophes naturelles. Voilà, c'était la ministre de la Culture, Catherine Katunga, qui fut en office du porte-parole du gouvernement à l'absence du ministre de la Communication. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, la cité de Mouchakine, localité située dans le groupement Kamoukonsa en territoire de Massissi, désormais sous contrôle total des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est la grâce à la collaboration des contingents burundais, le général-major Peter Sheramoumi, gouverneur militaire du Nord Kivu, qui est arrivé sur place hier à rassurer la population d'un déploiement imminent de forces armées de la République démocratique du Congo dans cette partie du pays. Regardez. Jadis, théâtre des affrontements. La cité de Mouchakine, en territoire de Massissi, est sous contrôle des Fardessé. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire à d'intérim du Nord Kivu. Le général-major Peter Sherimoumi Nkouba a réitéré le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseguedi-Chilombo, à la population de la contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités burundaises qui appuient l'armée congolaise. Il a indiqué que... Pas question de dialoguer avec l'ennemi, comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Avec l'impulsion du chef de l'État au commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse, petit à petit, sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair, il n'y aura pas de négociations. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, les chefs de l'État leur avaient tendu la main. Qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans les cantonnements pour suivre le processus de paix de Dercé. Et ceux qui sont des étrangers qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population de Mouchaki n'a pas hésité d'exprimer son sentiment de joie avec le retour de l'armée régulière. Elle a émis le vœu de voir la police nationale congolaise s'implanter de nouveau dans ce groupement. Mfouni Matanda, mais aussi que le gouvernement lui vienne en aide, car meurtri par la guerre. Suivez Fikiri. Moui Chouko, Antoine, chef du digournement, en parlait. Nous sommes très contents parce que vous êtes venus voir vos enfants. Nous demandons en force des sécurités de se rapprocher de la population, la PNC et les FRDC auprès des qui nous pouvons exposer nos problèmes. Le gouverneur à l'intérim et commandant des opérations au nord Kivu, le général-major Peter Chirimo Ami Nkouba était accompagné de tous les commandants des unités de son entité. Lancement hier à Kinshasa du projet Toulindéangui Namazengirayetou entendait « Protosons nos droits et notre environnement » un projet de l'USAID pour faire progresser le droit du peuple autochtone dans trois heures protégées de la République démocratique du Congo. Béatrice Chakon nous en dit un peu plus. Ces zones protégées sont entre autres la réserve des faunes de Kabobo, le parc national des Kaho-Zibiega et la réserve des faunes à Okapi, une vingtaine de partenaires locaux WCS, Wildlife Conservation Society, International Alert, Catholic Relief Service et autres contribuent à la réalisation des quatre objectifs principaux du projet. Jean-Paul Kibambé Loubamba est directeur national des WCS. En partenariat avec l'Institut condoléé pour la conservation de la nature, WCS renforce la bonne gouvernance des ailes protégées et de leur périphérie pour assurer une protection efficace de la faune et une gestion durable des ressources naturelles. L'objectif de l'activité Toulindé entendait protégeant est de pousser les peuples autochtones d'exercer leurs droits culturels, environnementaux, politiques et socio-économiques. Motif de satisfaction pour le député national Ruben Rachidi Bukanga, porteur de la loi 22h30 du 15 juillet 2022. Le député démocratique du Gros s'appelle le Big Mets. Il y a un texte qui est reconnu 50. Mais à travers ces textes, ils sont reconnus comme des autochtones de la RDC. Les endroits sont obligés à ce que le Big Mets participe dans ces programmes et projets mais à travers le Big Mets qui est un mécanisme particulier des consultations pour le peuple des autochtones du Big Mets. Pour Lucie Tamli, ambassadeur des États-Unis en RDC, cette activité prévoit de toucher plus de 25 000 bénéficiaires autochtones et locaux d'ici la fin novembre 2026. Prenant la parole, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Mourini, a plaidé pour l'exécution des activités retenues dans la logique du plan de développement local élaboré dans les entités concernées. Notez que ce projet vient en réponse aux multiples problèmes auxquels les peuples autochtones sont confrontés. Lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles, la voie de la Guinée équatoriale, la convention de l'Union africaine prévue en 2024, sollicitée par la République démocratique du Congo, la coordonnatrice de services spécialisés du chef de l'État, Chantal Yelomoulop, était porteur de ces messages du président Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo à Théodoro Bianguema, président de la Guinée équatoriale. On fait le point avec Shemendondo. Malabo, capitale de la République, sœur de la Guinée équatoriale, le ministère du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, Chantal Yelomoulop, porteur de messages de président congolais à son homologue de la Guinée, le président Théodore Bianguema, la coordonnatrice de services spécialisés du chef de l'État qu'accompagnait Mme Tcham Lesso Nadine, ambassadeur de la RDC en Guinée équatoriale. Chantal Yelomoulop a été tour à tour reçue par le secrétaire de l'État aux affaires étrangères ainsi que la ministre en charge de la promotion de droits de femmes et des affaires sociales. Question d'obtenir le soutien du pays à la convention de l'Union africaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo a été nommé champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine. Nous sommes venus plaider pour la convention qui va avoir lieu en février 2024 en Afrique du Sud mais entre temps il y aura plusieurs rencontres qui vont se faire pour pouvoir trouver des solutions et de là on pourra aller à la convention. On sait que nous allons avoir la pluie c'est-à-dire que le président de la République de la Guinée équatoriale va appuyer la convention pour qu'on puisse amener cette loi sur la masculinité positive. Il s'est dessouliné que Mme Chantal Yelomoulop a obtenu de ses ordres les assurances du pays de Théodore au Biangéma qui adhère à la démarche et accordera le vote utile. Et pendant ce temps Lubumbashi chef-lieu de la province du Oukatanga accueille la première édition du Forum national de mouvements associatifs féminins le forum placé sous le thème l'engagement des organisations de la société civile pour une gouvernance inclusive en République démocratique du Congo c'est la ministre du genre qui a donné l'égo de ses travaux on fait le pont avec Yvette Makoutima C'est la toute première édition du Forum national de mouvements associatifs féminins à réunir autant de monde dans la province du Oukatanga autour du thème l'engagement des organisations de la société civile pour une gouvernance inclusive en République démocratique du Congo ces forums offrent une tribune aux actrices de la société civile à défendre leurs droits à travailler pour l'autonomisation intégrale à croître leur participation politique et lutter contre toutes les violences basées sur le genre dans son adresse la ministre du genre en faim et famille Mireille Massangoubi Bimouloko a circonscrit les cadres de ses assises ce forum constitue une première expérience qui nous permettra de définir clairement ce qui pourra être l'agenda des femmes en République démocratique du Congo avant toute chose je voudrais rendre un vibrant hommage à son excellence à son excellence monsieur Félix Antoine Tiseké de Chilombo président de la République chef de l'État pour sa vision de protection et de promotion des droits de la femme pour sa part le vice-gouverneur du Okatonga a reconnu l'importance de ces forums dans la bonne marche des organisations féminines de la société civile en RDC je pense aux objectifs de développement durable en sigle O et B qui visent d'ici à 2030 l'élimination de toutes les formes violentes dont la femme et la fille sont vécues les agences du système des Nations Unies ainsi que les partenaires techniques et financiers s'inscrivent dans une dynamique soutenue par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère du genre et ses forums est une opportunité pour une réconnexion avec les mouvements associatifs féminins Allez on va changer de chapitre les agents et cadres de la direction générale des impôts dotés des matériels roulants cette acquisition sur fonds propres a été remise le vendredi 22 septembre 2023 au personnel de cette entreprise publique par le directeur général de la DGI Jean-Pierre Andolo Desmazon 7 grands bus 22 Land Chrysler 4 pick-up et 334 motos c'est le premier lot de matériel roulant une acquisition de la direction générale des impôts en faveur des agents et cadres de la DGI pour le renforcement des capacités et l'amélioration de leurs conditions de vie en vue de la mobilisation des recettes pour le directeur général de la DGI Barnabé Mouakadi cette acquisition concourt à la vision du président de la République Félix Antoine tu sais que dit tu l'ombo celle de la maximisation des recettes fiscales quand nous imposons on rétrocède à la DGI une partie de pénalité et c'est cet argent là que nous avons utilisé pour payer les engins que vous voyez ici c'est l'aide d'exhorter le personnel à redoubler d'ardeur au travail en vie d'atteindre voire dépasser les assignations de la DGI ces matériels roulants ne sont pas seulement destinés à la ville de Kinshasa mais concernent l'ensemble des provinces du pays Barnabé Mouakadi a promis un deuxième voire un troisième lot pour permettre au personnel de mener à bon port les missions fiscales en vue d'atteindre les assignations projetées par la DGI Les clés de ces engins ont été remises par le directeur général à titre symbolique à Denise Kassalou directrice de gestion budgétaire et des services généraux de la DGI à qui le numéro 1 de la direction générale des impôts a demandé d'en faire bon usage Des avancées significatives ont été enregistrées en République démocratique du Congo dans la lutte contre la corruption grâce à l'IGF au Forum universitaire international sur la bonne gouvernance tenue en Afrique du Sud à Pretoria L'inspecteur général de finances chef de service Jules Alingueteké a présenté le résultat obtenu images et commentaires organisé à Pretoria en Afrique du Sud les forums sur la bonne gouvernance a eu pour invité principal Jules Alingueteké devant les corps professoraux des universités des Sorbonne de Louvain de Maryland aux Etats-Unis et des Pretoria Jules Alingueteké a présenté le résultat de la lutte contre la corruption engagée en République démocratique du Congo depuis 2019 raison pour laquelle les gendarmes financiers a fait un plaidoyer devant cette crème des scientifiques de pays développés et émergents en faveur d'un nouveau narratif concernant la cotation de la RDC dans l'indice de la corruption ces forums a également permis à Jules Alingueteké de présenter à ses interlocuteurs l'état de l'exercice du contrôle avant l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tshikedi Tulumbo au pouvoir en RDC il a rélevé le fait d'une volonté ferme du président de la République comme étant le plus grand moyen qui a permis l'atteinte de résultats présentés au cours de ses forums de Pretoria En 2019 quand le chef de l'État a fait ce tableau sombre de la corruption il a fait appel à l'inspection générale des finances pour accompagner sa détermination de lutte contre la corruption dans le pays afin de donner petit à petit la chance au développement Bien avant de se rendre au forum Jules Alingueteké qui conduisait une délégation constituée des inspecteurs généraux civilité oblige à rencontrer l'ambassadeur de la RDC en République sud-africaine après Pretoria Alors que le travaux dépréduit seulement 14 mois rien n'avance comme il se doit sur le chantier Saïo dans la commune de Nguerengiri la population de ce coin déplore justement la lenteur de l'exécution de travaux constatés par l'UZ Tsakala Nous sommes sur l'avenir Saïo du côté Nguerengiri Ici s'effectuent depuis mars 2022 les travaux de réhabilitation dans le cadre du programme gouvernemental Tchil et Gelu Malheureusement plus d'une année après aucune avancée signalée tout laisse à désirer Engin abandonné par-ci moins l'on par-là l'on se croirait dans une carrière à ciel ouvert Les habitants de ces coins de la capitale expriment leurs regrets Nous sommes dans le regret de constater une certaine lenteur dans les travaux sur Saïo Saïo c'était parmi le premier chantier ici à Nguerengiri aujourd'hui c'est pratiquement le dernier Quand vous allez sur Birmanie et Chaba c'est un peu comme en Europe Ils sont venus avec un jeun complètement amorti Ces tronçons routiers long de 1300 mètres regorgent plusieurs écoles Il y a le collège Abeloya il y a le lycée Mouvenda il y a un peu plus loin le collège Saint-Poudiz alors il faudrait tout faire pour que le tronçon soit un peu bien travaillé afin qu'il y ait une bonne situation Plus d'une année après le lancement des travaux trois entreprises se sont succédées sans impact La population sollicite le suivi Je me pose la question pourquoi cette négligence ? En plus quelles sont les entreprises chargées d'exécuter les travaux qui n'arrivent pas à les finir ? A quand la fin des travaux sur ces tronçons routiers ? La question est sur toutes les lèvres surtout avec le retour des dames la pluie Nous sommes pendant la période pluvieuse et il y a risque d'inondation Nos maisons sont menacées Je sollicite du ministre des infrastructures d'échanger d'équipe Une fois réhabilité les tronçons routiers de l'avenir Saïo partant de l'avenir Kassavobou devra être relié à celui de l'avenir Nguirengiri pour faire jonction avec l'ex 24 novembre Faisons un pas géant dans la province du Haut-Touéli plus précisément dans le territoire de Ouachaha qui sera désormais doté d'un centre hospitalier moderne C'est le vice-gouverneur de province qui a procédé jeudi dernier à la pose de la première pierre régionie d'Adashabani Le territoire de Ouachaha dans la province du Haut-Touéli partageant la frontière avec l'Ouganda n'a pas d'hôpital Le gouverneur compte construire un hôpital général des références avec le financement de Doss Kibali les maîtres d'ouvrage Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation du programme de développement local des 145 territoires initié par le chef de l'État Félix-Antoine Le vice-gouverneur Le vice-gouverneur du Haut-Touéli Christian Pitango a posé la première pierre de cette formation médicale en présence du président de l'Assemblée provinciale Il s'est réjoui du fait que ses administrés auront accès à la prise en charge sanitaire de qualité au lieu d'être transférés dans les hôpitaux de l'Ouganda Les travaux de construction de l'hôpital régional de Ouadja vont être exécutés pour une durée de trois ans couvrant des services aussi variés comme les virges les soins étatsifs la pédiatrie la gynécologie la maternité les blocs opératoires l'imagerie médicale et d'autres spécialités aussi intéressantes qui n'existent pas dans notre région Raoul Sadi Kaniga président de Dorskibali l'a ainsi invité la population à s'impliquer dans la construction de cet hôpital Nous demandons à la population de soutenir ce genre de projet de développement communautaire Nous demandons à la population de soutenir le président de la république ainsi que l'entreprise Kibali Goldmine qui donne le 0,3% en tant que fonds pour être injecté dans ce genre de projet Le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance a aussi choisi le président Félix Antoine Tchikedi Tulumbo comme son candidat C'est l'une des résolutions de ce conclave tenue à Kinshasa Zahina Marie-France et Tonton Makelele Ce vendredi 22 septembre 2023 dans la salle showbeuse que le regroupement politique membres de l'Union Sacrée Action Audible pour la bonne gouvernance parrainé par Guylaine Niembo Mouizia directeur du cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tchikedi Tchilombo a brossé l'économie de ses assises tenues du 20 au 22 septembre 2023 dans le souci de gagner les élections à venir les associations partis politiques et les personnalités politiques qui composent AABG ont décidé de mutualiser leurs efforts enfin de répondre aux exigences de la loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo Ce conclave a poursuivi deux objectifs à savoir l'évaluation du processus électoral que les conclavistes ont jugé satisfaisant pour les postes du président de la République aux élections de décembre 2023 tous étaient inanimes pour l'unique candidat qui répond aux exigences de la constitution et de la loi électorale Nous avons fait l'analyse du microcosme politique Nous avons analysé les candidatures de toutes les personnes qui se sont déclarées candidats présidents de la République et nous avons constaté que la plupart de ces candidats ce sont des gens qui ont trempé dans la corruption dans le détournement des déniés publics mais par contre nous avons vu que depuis l'avènement du président de ce qui est dû au pouvoir les signes d'amélioration sont très visibles Pour avoir la majorité au Parlement au second mandat du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo ils ont présenté leur candidat à la députation nationale provinciale et municipale La présente résolution de désigner solennellement son excellence Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo chef de l'État candidat du regroupement Action audible pour la bonne gouvernance Dans la conclusion du rapport final de ces travaux quelques recommandations ont été rélevées à l'intention de la CNI On va se quitter avec ces belles images du festival Congo film lancé depuis mercredi à Kinshasa un festival pour promouvoir les cinéastes congolais dans ce cadre de films congolais ont été projetés à la salle Mamanghebi ici à la radio télévision nationale congolaise citer en présence du directeur général adjoint Adolphe Votou Congo Films un événement qui consacre la promotion des films sélectionnés dans le but d'encourager la culture du cinéma et à faire connaître les cinéastes de la République démocratique du Congo de l'Afrique et du reste du monde au lendemain de l'ouverture de ce festival des films congolais ont été projetés à la salle Mamanghebi dans l'enceinte de la radio télévision nationale congolaise présent à cette cérémonie un grand fan du 7ème art Adolphe Votou directeur général adjoint de la RTNC des films made in DRC qui ont ébloui les participants je dirais que je suis contente d'abord premièrement parce que on peut voir l'évolution du cinéma congolais parce que à l'époque c'était pas ça les images en blanc et noir et puis il y a les couleurs qui s'ajoutent dans la qualité des images alors j'aime et les scénarios c'est plutôt clair et voilà c'est tout ce que je peux dire c'est une évolution Congo Films Festival qui sensibilise sur la mondialisation de l'industrie cinématographique congolaise va se clôturer ce samedi 23 septembre 2023 un reportage de Jean-Richard Kualé voilà ce qui met fin à ce journal mesdames et messieurs merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise sur la radio sur la radio sur la radio sur la radio